Générique Bonsoir à tous, bienvenue sur l'antenne de QG. Député d'Eure-et-Loire, il est l'un des plus féroces procureurs du macronisme. Lauréat du prix Anticor en 2020, son livre « Les liquidateurs » est un véritable acte d'accusation contre la grande braderie des industries nationales menée sous la présidence de l'ex-banquier d'affaires Macron. Vice-président des Républicains, il travaille à l'élaboration du prochain programme présidentiel de la droite. Merci Olivier Marlex d'être avec nous ce soir sur l'antenne de QG. Bonsoir, regrace-là. Je le disais en introduction, vous êtes certainement l'un des députés toutes couleurs politiques confondues aujourd'hui les plus offensifs à l'égard du président de la République. Vous portez un jugement extrêmement critique sur son action aussi bien avant son élection à l'Élysée qu'après son élection à l'Élysée, justement commencé par l'Avent, c'est-à-dire la période où il est secrétaire général adjoint et puis ministre de l'Économie sous François Hollande. Vous soulignez dans votre livre que pendant ces deux années, entre l'été 2014 et l'été 2016, on va vivre un véritable âge d'or des fusions acquisitions en France. Et vous soulignez notamment que quatre entreprises du CAC 40, c'est-à-dire 10% du CAC, vont être échangées pendant cette période-là. Alors est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce que ça signifie et en quoi cela a constitué pour vous un signal d'alerte ? Oui, donc c'est la vente d'entreprises qui jouent un rôle majeur dans notre économie, dans notre histoire économique. C'est la vente d'Alstom, d'Alcatel, de Technip, de Lafarge et d'autres. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors Emmanuel Macron, d'abord c'est un banquier d'affaires, donc on ne peut pas lui en vouloir, il fait ce qu'il sait faire. En réalité, c'est une perte quand même très lourde pour l'industrie française. On perd des fleurons. Alstom, c'est l'entreprise qui paie en turbines la partie conventionnelle de nos centrales nucléaires, de nos 56 réacteurs nucléaires. Aujourd'hui, les turbines sont faites par les Américains, entretenues par les Américains. Ce n'est pas tout à fait la même chose en termes d'indépendance nationale. C'est l'entreprise qui faisait les turbines de nos sous-marins et qui faisait aussi, qui a fait la turbine de notre porte-avions. Donc si demain on veut faire un second porte-avions, il faudra demander aux Américains l'autorisation de nous fournir cette turbine. Donc c'est vraiment une perte de souveraineté très importante. C'est une perte d'emploi très importante. C'est 4000 emplois qui ont été détruits parce que quand l'investisseur est étranger, il n'a pas le même souci de défendre l'emploi en France qu'un actionnaire français. Ça, c'est pour Alstom. Alcatel, en un mot, c'est le géant de l'équipement télécom. Ce qui fait qu'on est capable de faire circuler l'information sur des réseaux de télécom. C'était là encore des dizaines et des dizaines d'années de recherche publique, de commande publique pour développer cette entreprise. Et donc on l'a laissé partir. Donc un grand abandon, une espèce de grande braderie de l'industrie française dans ces années-là. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, je dirais très clairement, M. Macron, à ce moment-là, en tout cas, n'a pas le souci de défendre l'intérêt national, de mon point de vue. Défendre l'intérêt national, c'est défendre cet appareil productif français. Et si l'actionnaire de référence, qui était Bouygues dans le cas d'Alstom, veut s'en retirer, ce qui est légitime, c'est de trouver une solution qui garantisse un contrôle national. Lui, il ne le fait pas. Il achète, comptant, les solutions que proposent les banques d'affaires. Ensuite, il y a une seconde question qui se pose. C'est celle du rythme effréné. Pourquoi cette accélération ? Cette accélération, en fait, a un effet immédiat. C'est que les honoraires, ce sont des futures acquisitions qui représentent des dizaines de milliards d'euros. C'est-à-dire que la vente d'Alstom, c'est 12 milliards d'euros. La vente d'Alcatel, c'est 15 milliards d'euros. La vente de Technip, c'est 8 milliards d'euros. La vente de Lafarge, c'est 19 milliards d'euros. À chaque fois, ce sont des dizaines, des centaines de millions qui sont générés en honoraires. En honoraires de conseils pour des banques d'affaires, pour des cabinets de conseils, pour des agences de communication, pour des cabinets d'avocats, pour des lobbyistes de tous genres. Et donc, c'est sûr que dans ces deux ans, on a une espèce de ruissellement, si je puis dire, venant du haut, sur le tout Paris de la finance, qui a généré, évidemment, une espèce d'enthousiasme à l'égard de celui qu'on a appelé le Mozart de la finance. Donc, ce climat lui a, évidemment, été bénéfique à lui, pas à l'intérêt national. Alors, vous le dites aussi, ça. C'est ce qui vous vaut, d'ailleurs, dans le livre de Gérard Davé, Fabrice Lhomme, d'être qualifié de lanceur d'alerte. Je ne sais pas ce que ça vous inspire. Parmi les généreux contributeurs de la campagne d'Emmanuel Macron en 2017, nombre de personnes, ça, c'est ce que vous avez trouvé, vous et quelques autres, dans les Macron-league, ces fameuses fuites sur les échanges de l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron, de nombreuses personnes ont perçu d'énormes commissions, notamment au moment de la cession d'Alstom. Oui, alors, très précisément. Moi, durant la commission d'enquête, j'ai eu accès à un certain nombre de noms de ces conseils, qui avaient, y compris les sommes, d'ailleurs, qu'ils avaient pu toucher, notamment dans le cas d'Alstom, sur lequel je suis rentré plus en détail. Alors, juste une petite précision pour ceux qui nous écoutent. La commission d'enquête, c'est-à-dire qu'après l'élection d'Emmanuel Macron, donc à l'automne 2017, vous avez prévu... L'Assemblée nationale a demandé à la quasi-unanimité la création d'une commission d'enquête pour comprendre la façon dont l'État avait pu décider la vente d'un certain nombre de ces entreprises, toutes celles que je viens de citer. Donc, c'était vraiment tout à fait transpartisan. Et vous avez présidé cette commission ? J'ai présidé cette commission d'enquête. Donc, durant cette commission d'enquête, j'ai eu accès, j'ai demandé à connaître les principaux organisateurs, conseils, de la vente d'Alstom à General Electric. La vente d'Alstom à General Electric, c'est un peu moins de 300 millions d'euros de frais d'honoraires, honoraires et fiscalités, pour être précis, payés par Alstom. Et, dit Patrick Cron devant la commission d'enquête, sans doute plus par General Electric. Patrick Cron disant, si j'en juge par la débauche de moyens, ça devait être encore plus. Donc, arrêtons-nous à 500 millions d'euros, ça fait déjà beaucoup d'argent. J'ai eu accès à la liste des entreprises, des agences, des cabinets de conseil qui avaient participé, des banques qui avaient participé à ces ventes. Alors, je ne dis pas qu'elles n'ont pas travaillé, puisqu'il y avait beaucoup de travail. Mais ce qui est intéressant, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que beaucoup d'entre elles étaient rémunérées par SuccessFiz, notamment les banques d'affaires, les cabinets d'avocats ou des lobbyistes. C'est-à-dire que si le ministre de l'Économie, Emmanuel Macron en l'occurrence, n'avait pas apposé sa signature in fine, il n'était pas rémunéré. Donc, la signature du ministre, elle est évidemment cruciale. Et donc, oui, j'ai été assez surpris de découvrir, un mois après qu'on ait terminé nos travaux.